Bonjour, Florian ici, directeur de AETemplates.net. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment expander l'amount de vidéos displayées en utilisant vos templates. Comme exemple, nous allons utiliser le template Clean Showcase qui contient 6 médias placeholders, et nous allons expander pour avoir 10 médias placeholders. Pour continuer, nous devons enregistrer deux fois le projet. Ensuite, je vais vous expliquer comment assembler vos deux parties afin de finaliser votre vidéo. La première fois que vous avez utilisé le projet, vous verrez vos médias 1 à 6 dans une vidéo appelée première partie, et la deuxième fois que vous avez utilisé le projet, vous verrez vos médias 5 à 10 dans une vidéo appelée seconde partie. Comme vous pouvez le voir, les deux vidéos 5 et 6 sont utilisées dans les deux renders, qui permettraient que nous les assemblons pour faire une vidéo unique. Faites sûr que vous enregistrez avec vos étapes de qualité, si possible un-compressed, pour garder la meilleure qualité, quand nous allons enregistrer encore ces assets. En revanche à l'after-effects, vous devez importer vos deux parties dans votre panel de folder, et enregistrer la première partie sur le bouton de « Create a New Composition » le...... et enregistrer la deuxième partie, et enregistrer la seconde partie, et enregistrer la deuxième partie. Leur sensime où l'Aumedia 6 commence à acheter vous. Par préférence, choisissez une affiche, non un Static, comme la référence des crème. Go to Layer and Add Marker You can notice the marker here Then, find the same frame on the first part When you are OK, go to Layer and Add Marker Now, make sure to align the markers Press T on your keyboard to display the opacity settings And set it to 50% Then, zoom in And displace the second part To fit perfectly to the first part You can hold the left button and go on the left and right To achieve this Or you can press Alt And Page Up, Page Down To move one frame backward, one frame forward When you are ready, set the opacity to 0% Add a key frame by clicking on the clock Go one second after, or less And set the opacity to 100 In most of our templates You will not need to use a fade But on some templates With a randomize or wiggle effect The result will be better Now, zoom out And adjust your left and right locator Go into Composition Make Movie Select your Output Module Your Location Name And press Render I hope this tutorial will be useful for you Feel free to contact me if you have any questions Thanks for watching